... Ravie de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal Le Sommaire. Le gouvernement prend des mesures de manière progressive contre le COVID-19. Les ministères en charge de l'éducation et de la formation ont décidé de prolonger des congés déjà accordés aux élèves à la veille des élections. Et sur le marché, des opportunités se créent, vous allez le voir, les kits de lavage demain, les solutions hydroalcooliques et les masques sont très prisées. Et il n'y a même pas un sujet détaillé et complet à suivre dans cette édition d'information. Et puis le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté appelle à la paix, Mamadou Tarangalo, déplore les violences à enregistrer le jour des élections. Et après, vous allez l'entendre. Et puis la France se prépare à un effort lent pour absorber les effets de la crise du coronavirus. C'est une annonce du premier ministre français ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Encore une fois, bonsoir. Le gouvernement a décidé hier de prolonger les congés accordés aux élèves à la veille des élections du 22 mars et dans les établissements d'enseignement public et privé visités. La mesure est respectée au concours. Seuls quelques candidats qui tentaient de réviser au lycée Ametse Koutouré à Aviation. Mamadou Kalisso et Aloussini Kamara, reportage. Au lycée Ametse Koutouré de l'Aviation, un groupe d'élèves suit un cours de révision pour rattraper le retard accusé à cause de la grève des enseignants déclenchée par le slègue de Bouakar Souma. Les apprenants sont conscients de leur retard. A notre arrivée, le proviseur ordonne de tout arrêter. Les candidats et leurs enseignants obéissent la mort de l'âme. Notre situation est très critique parce que si vous voyez que depuis le mois de janvier, depuis la période de grève, il y a certains profs qui ne viennent même pas. Si on ne se contente pas de ces révisions, comment nous allons faire ? On parle de la suspension. Imaginons que les cours reprennent au mois d'avril. Maintenant, nous qui sommes arrêtés depuis le mois de janvier, comment on va faire le bac ? Depuis le 9 janvier, contrairement aux discours officiels, beaucoup d'enseignants ont boudé les salles de classe. Les élèves affirment, eux, avoir pris des mesures pour éviter les contacts en respectant la distanciation sociale. Nous, nous avons pris des mesures dans la salle. Quelles mesures ? Parce que, par exemple, on n'accepte pas qu'on soit à deux, à trois. Il y a certains partis où on laisse un banc d'espace. Tu t'assoies là, tu laisses un banc et un autre s'assoie. Au lycée Léoport-Sédar-Senghor, mesures strictement appliquées. Dans la cour, seuls ces enfants qui jouent au bille. A l'université Roua-Mouamédicis, des cadres nous confient hors micro que la fermeture des écoles et universités devraient intervenir plus tôt. A l'école primaire, collège et lycée équipés, c'est le silence total. Tout est cadenacé. Et pour vaincre le coronavirus qui fait des milliers de morts dans le monde, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire invite les religieux à respecter certaines mesures. C'est un message qu'ils entendent bien. D'ailleurs, ils promettent de s'investir dans la sensibilisation pour éviter la propagation de la pandémie. Pour éviter la propagation du Covid-19, les autorités sanitaires du pays déconseillent les grands rassemblements. Le directeur national de la sécurité sanitaire pense notamment aux prières collectives dans les mosquées qui s'opposent à la distance des sécurités. Souvent, les imams nous disent de se coller l'un à l'autre, que le chaitan ne doit pas passer entre nous. Et nous, on ne veut pas, s'il y a une prière collective de plus de 10 personnes, il faut qu'ils aient une distance au moins de sécurité des maîtres. Et s'ils ne peuvent pas le faire, les imams doivent nous aider à ce qu'en cette période-là, que chacun prie à la maison à l'image des pays arabes qui ont déjà suspendu toutes les prières collectives dans leur pays. Cet message juste indique le premier imam de la mosquée de Kipeï. Et l'âge Ali Souma invite les fidèles à se plier à la décision des médecins. Le prophète nous a enseigné ça avant d'aujourd'hui et dit si la maladie vient, c'est la maladie qu'on appelle l'arabe al-maradul-fataka, la maladie qui détruit. Il dit si ça vient, vous trouvez ici comme ce qu'il y a en Chine, il dit ne bougez pas en Chine et ne recevez pas d'autres personnes en Chine tant que l'épidémie n'est pas finie. À l'église protestante évangélique de Kolea, les dispositifs de lavage de mains sont visibles. Le président de cette congrégation en Guinée dit déjà avoir conseillé certaines mesures indiquées par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. D'ailleurs, pour les églises et missions évangéliques en Guinée, il n'y a pas d'autre choix. Nous n'avons pas une autre option que d'appliquer ces principes. C'est vrai qu'ils sont parfois difficiles. Quand on dit qu'il faut observer deux mètres entre vous et moi, il n'y a pas deux mètres. Ce n'est pas facile, mais dans la vie, l'homme est perfectible à l'infini. Nous allons aussi utiliser nos prêches pour rappeler la réalité de cette maladie et inviter, faire passer le message, nos messages de sensibilisation, qui consistent à quoi ? Nous vous invitons à se laver régulièrement et soigneusement les mains. Ces hommes de Dieu rassurent que toutes les dispositions seront prises pour éviter le COVID-19 et promettent de sensibiliser sur cette pandémie. C'est un reportage de Djenab Bangoura, rendu en studio par Idriss Abari. Pour lutter contre le COVID-19, l'une des précautions est le lavage régulier des mains avec un désinfectant. L'un des désinfectants les plus utilisés, c'est le Bactigel. Il n'est plus visible dans les réorions de certaines pharmacies de Conakry. Une autre équipe de reportage a fait un tour pour constater Rosaline Gauté-Monemou et Ivre Masouma. Est-ce que vous avez du Bactigel ici ? Malheureusement, du Bactigel, je n'en ai plus. Il y a plus d'une semaine que le stock que j'avais était complètement fini. Présentement, on n'a pas de Bactigel. Le Bactigel, déjà en manque dans certaines pharmacies de Conakry. Dans les rayons des officines visitées, ce gel désinfectant n'est pas visible. Ici, on nous propose d'autres antiseptiques qui joueraient le même rôle que le Bactigel. Avant même l'arrivée du Bactigel, on avait dans nos rayons les antiseptiques, tels que le Dakin, tels que le Chlor-C sur eau. Mes patients qui viennent, je les conseille, d'autres, le Chlor-Rex-Din pour se désinfecter. Même moi, particulièrement dans ma famille. C'est ça que je propose à mes enfants et aux autres familles. Pour lutter contre le coronavirus, la plupart des citoyens utilisent de l'eau mélangée avec la javel pour le lavage régulier des mains. Cependant, certains le font sans tenir compte du dosage. Pour cette maladie, j'utilise souvent l'eau des javeles. Vraiment, je mets comme ça, je ne mesure pas. Ils utilisent non seulement de l'eau avec le savon, mais aussi avec l'eau des javeles. Seulement, on a un spa avec lequel on met une petite quantité d'eau des javeles. Pour désinfecter les mains, les pharmaciens suggèrent d'autres solutions comme le Chlor-C, l'eau des javeles et le savon. Ils trouvent que l'eau des javeles doit être bien dosée, sinon cela peut avoir des réactions sur la peau. On leur dit de ne pas mettre trop de javeles dedans, parce que ça peut causer des problèmes au niveau de la peau. Par exemple, si on a un saut qui peut contenir 20 litres d'eau, on peut mettre une cuillère à café de javel dedans. Pour le bilan de 20 litres, comme vous voyez au dehors là-bas, là je ne mets qu'à 5 boussons. J'ai 12 à 5 boussons. Donc ce qui fait que ce n'est pas beaucoup piquant, le dosage est normal. Malgré le bactichel soit en manque dans les pharmacies, on le trouve en vente avec les étalagistes et les vendeurs ambulants. Il reste à savoir s'il est de qualité et bien entretenu. Et puis avec le COVID-19, chacun se protège à sa manière. Ici dans certaines pharmacies, le bactichel commence à se faire rare. Dans les marchés, beaucoup de citoyens ont changé de marchandises au profit des kits de lavage des mains et d'autres produits pharmaceutiques. Des produits bon marché. C'est un reportage de Mamadou Saluba et Al-Sini Kamara. Elles vendaient d'habitude des boissons, des produits cosmétiques, des pommes et des oranges. Et depuis trois jours, elles ont changé de marchandises. Le COVID-19 actualise leurs produits. Je vends ces produits pour lutter contre le coronavirus. Que Dieu nous protège. Protégeons nos mains et nos nez. Sali Matou Bangoura a déjà un masque. Question de santé ou de promotion, ce qui reste clair, c'est que le marché de masques commence à être florissant. 5 000 francs guinens la pièce. Reste à savoir si les masques sont homologués ou recommandés par les médecins. Amadou Nui est dans le marché de kits de lavage des mains. Depuis une semaine, il monte lui-même les kits. Tout est à sa disposition. Les kits de lavage des mains, ils avaient disparu du marché avec le virus Ebola. Aujourd'hui, on les voit un peu partout. Tout comme les baptigènes que certaines personnes raffolent. Celles qui en vendent ne veulent pas être filmées. Les gènes hydroalcooliques, l'eau de Javel et les masques sont les produits les plus utilisés au monde en ce moment. Et puis, nous revenons sur les dernières violences en Zéry-Koré jusqu'à aujourd'hui. Aucune précision par rapport au bilan humain. Les autorités régionales ne communiquent pas. Et la coordination des unions forestières déplore les morts enregistrées. Et la destruction des édifices religieux, c'est une déclaration rendue publique ce mercredi. Et la coordination demande qu'on remette des corps à leur famille. Suivez. Nous lui demandons donc, avec son gouvernement, de restituer maintenant tous les corps qui ont été délogés de l'hôpital régional de Zéry-Koré. La coordination nationale des unions forestières, au regard de tout ce qui précède, invite la Cour constitutionnelle afin d'éviter encore une fois de plus les conséquences désastreuses de cette élection. A annuler purement et simplement ce double scrutin. Au président de la République, la coordination nationale des unions forestières, au nom de la paix, au nom de l'unité, au nom de la stabilité, l'invite à faire arrêter les violences sur toute l'étendue du territoire national, a réitéré et à retirer le plus rapidement que possible l'armée et sa milice de Zéry-Koré et de toutes les villes assiégées du pays. Et comme je vous l'annonçais, le ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté déplore lui aussi, les violences sont enregistrées en Guinée le jour des élections. Mamadou Tarangalo appelle à la retenue et au dialogue pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. Le double scrutin législatif et référendaire du dimanche 22 mars 2020 a donné lieu dans certaines localités à des actes de vandalisme, de destruction de biens publics et privés, des blessures et pertes en vie humaine. Le ministère de la citoyenneté et de l'unité nationale s'incline pieusement devant la mémoire de tous les disparus, souhaite prompt rétablissement à tous les blessés et adresse le soutien de la nation à tous ceux de nos compatriotes qui ont été affectés par ces douloureux événements. Dans le siège de ces violences, à l'occasion d'une consultation politique, on assiste avec beaucoup de préoccupations à la résurgence de réflexes identitaires qui ébranlent la cohésion nationale. Ces pratiques et attitudes inqualifiables et inadmissibles sont aux antipodes des valeurs séculaires qui fondent le socle de notre nation. Chacun de nous, en son fort intérieur et dans ses comportements et activités de tous les jours, doit ses vertus à faire preuve de retenue et à surtout s'abstenir de propos tendant à jeter de l'huile sur le feu. En tout état de cause, la préservation de la nation est une responsabilité qui incombe à chacun et à tous. La cellule de veille électorale de WANEP, Guinée, a rendu public son rapport sur le double scrutin du 22 mars. Cette plateforme d'observation a relévé assez d'irrégularités le jour du scrutin. Elle a pu centraliser l'ensemble de ses formations à travers 80 observateurs déployés sur le terrain. On suit François Fouadoua Tolno, coordinateur national de WANEP, au micro de Malik Shanganakamara et d'Abu Kouria Kourouma. Ce double scrutin législatif et référendaire s'est tenu dans un contexte très tendu. Compte tenu des violences enregistrées à l'ouverture de plusieurs bureaux de vote dans certaines localités et pour des raisons de sécurité, nos observateurs n'ont pu observer que dans les bureaux où la situation était relativement calme. Nos observateurs déployés sur le terrain ont relévé 34 incidents insuffisants et dysfonctionnements de toute nature tout au long des opérations de vote. Parmi les incidents insuffisants et dysfonctionnements relévés, on note les manifestations de groupes de jeunes autour des bureaux de vote, la destruction du matériel électoral dans plusieurs localités, les violences verbales et physiques entre manifestants, électeurs et forces de l'ordre, l'interruption des opérations de vote dans certains bureaux de vote, la fermeture précoce des bureaux de vote dans certaines localités, notamment dans les communes de Mamou, Matoto, Colabou et Marela, etc., pour des raisons de sécurité, la délocalisation de certains lieux de dépouillement, le refus d'accès des observateurs de Voineb à certains bureaux de vote, l'arrestation de jeunes manifestants par les forces de l'ordre, des coups de feu entendus dans certaines localités empêchant l'accès des électeurs aux bureaux de vote, des jets de pierres et incendies de pneus dans diverses localités, la tenue de propos injurés incitant à la violence entre électeurs et manifestants. Il faut préciser qu'en dehors de notre système de monitoring, de nombreux incidents violents survenus dans différentes localités nous ont été remontés par des personnes ressources. C'est le cas des pertes en vies humaines arrestées, 4 morts selon le comité officiel du gouvernement et 9 morts dont une femme selon l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme au GDH. Le fils aîné de l'ancien président guinéen, le général Lansana Conte est mort. Ousmane Conte, officier de l'armée guinéenne, était malade depuis quelques jours. Il a tiré sa reverence ce mercredi 25 mars 2020 vers midi à l'hôpital Sino-Guinéen, a-t-on appris. En interactualité, Edouard Philippe déclare à l'issue du Conseil des ministres que la France doit se préparer à un effort long pour absorber les effets de la crise du coronavirus. Nous ne sommes qu'au début de la crise, prévient le Premier ministre. Suivet. C'est l'urgence sanitaire qui anime tous les esprits aujourd'hui. Mais c'est aussi, et ce sera de plus en plus, un choc économique, un choc social. Nous ne sommes qu'au début de la crise. Et le président de la République a demandé à nouveau, aujourd'hui, au gouvernement, de prendre tous les moyens nécessaires dans la durée. Je le dis donc simplement aux Français, c'est un effort long que nous nous préparons et auquel nous allons tous ensemble faire face. Je vous remercie. Vladimir Poutine annonce le report du vote populaire sur sa réforme constitutionnelle prévue le 22 avril pour ralentir l'avancée de l'épidémie du coronavirus. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et donc voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Jacques-le-Walleneux et l'ensemble de la rédaction. Vous pouvez également suivre le reste de l'actualité sur notre site web à www.espace-civilguinée.info. Et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada